Donc Mario, c'est ça, mais sur scène, tu vois, le mec, il est là, et puis alors c'est en liberté, c'est festival pour tout le monde, et c'est... Ooooooh ! Ça va ? Vous êtes là ? Vous êtes là, c'est pas con de poser la question. C'est toujours un tel cas. Et Mario, ce qui est amusant, c'est que c'est une idée, un mot. Il y a des gens comme ça, tiens, ils pensent un truc, il faut qu'ils le disent. Tu vois, c'est que normalement, le cerveau, il joue un peu son rôle de filtre, tu vois. Si t'aimes le tennis, tu vois, c'est un peu le rôle du filet. On imagine que les balles de tennis, c'est des conneries, c'est bien de temps en temps que le filet en a raté une deux. Ça nous est tous arrivé dans les soirées, tu vois, t'es là, t'es pas très à l'aise, t'es timide, moi je suis timide, tu te dis... Oh, je... Oh, je... T'as envie de dire un truc, et puis tu... Oh non, non, je t'ai pas la sorte. Je vais passer pour un con, je... Tiens, je vais aller aux apéritubes, là, c'est bon. Il y a la maîtresse de maison qui s'est défoncée, elle met du jambon dans l'oeil. Là, tu vois que le cerveau vient de jouer son rôle de filtre, voilà. Et bien, chez Mario, c'est l'inverse. Non seulement, il ne filtre pas le cerveau, mais en plus de l'idée à la bouche, il y a un toboggan. Et là, je me suis dit, oh ! Je vous aime, je vous aime. Ma belle-sœur habite Nyon. Et j'aime le cassoulet, Dieu que j'aime le cassoulet. Parce que je suis sagittaire. Dans cette salle, il y a une méga-star, une méga-star, un chanteur international qui est venu voir Émile et l'image. J'avais tellement entendu, je sais pas. Enfin bon, quand même, tu vois pas Mick Jagger venir de l'ombre voir Émile et l'image, je sais pas. Que Peter H. Sloan passe en coulisse, claquée l'analyse, bon, je viens. Tu vois, Peter H. Sloan, besoin de rien, envie de boulot. Je sais pas si tu te souviens de la même chose. T'as déconné sur les stars des années 80, ça, c'est pour déconner. C'est bon, t'as déconné. Non, par contre, il y a un vrai problème sur l'RFM Party 80. C'est la gueule des chanteurs des années 80 en 2010. T'as pas vu qu'ils étaient liftés ? Ils sont pas liftés. Mais c'est pas qu'ils sont liftés, c'est des toiles cirées. Je sais pas ce qu'il se passe dans la gueule d'un chanteur qui était... J'ai fait deux tubes en 82. On me rappelle, pour les refaire sur scène 30 ans après, je lui dis, je vais y aller avec une gueule de nappe de cuisine. Donc je reviens sur mon Mario et son trip, il y a une méga star dans la salle. Et il y a un livre, il continue, il en revient une couche. Oui, je remets ma couche. Je veux dire que cette méga star mondiale, elle est venue voir et mise l'image. Et je t'en remercie, star interplanétaire, car tu es la première star que j'ai vue sur cette scène de l'Olympia. J'étais au premier rang. Je te regarde, je t'aimais tellement, star mondiale, que je me nourrissais de mes larmes. Je vais vous dire qui c'est, cette méga star mondiale, qui est dans cette salle. C'est Emile. L'autre, le Emile, c'est pas qu'il n'en peut plus d'épargne de son pote. C'est plus des cernes qu'il a sous les yeux, c'est un panda le mec. C'est comme ça. 25 ans de l'allium au cul, il est en train de me choquer une pharmacie avec ça. Il regarde son pote, il est con, il est con. Et tu vois mon Emile dans sa tête qui se dit, mais bordel, mais pourquoi j'ai pas fusionné avec les débuts de soirée, moi, putain.